Si vous souhaitez chez vous profiter des derniers formats sonores qui se retrouvent sur nos petites galettes 4K et Blu-ray à savoir le Dolby Atmos, le DTS-X, le Dolby 3 HD, etc. Et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer quel câble utiliser pour profiter au mieux et avoir la meilleure qualité sonore sur votre installation. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Diffuse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pourquoi utiliser plutôt un câble HDMI qu'un câble optique ? Plusieurs fois on m'a posé la question sur d'anciennes vidéos, donc tout simplement je vais vous répondre. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux câbles. Alors pourquoi parler de ces deux câbles ? Parce que ces deux câbles ont la même utilité, enfin en partie. Cela va permettre de transiter le signal sonore de votre lecteur jusqu'à l'amplificateur. Avant de vous donner mes explications et mes conseils, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez sans doute chez vous une installation au cinéma, une télé, un amplificateur, etc. Et un lecteur Blu-ray, et vous avez acheté le dernier Blu-ray sorti. Et sur ces Blu-ray, il y a notamment des pistes en Dolby Atmos, donc le dernier format sonore de Dolby, et aussi peut-être du DTS-X, bref, des pistes qu'on dit HD. Effectivement, ces pistes sont bien plus qualitatives normalement que des pistes disponibles sur, par exemple, un DVD, comme des pistes notamment Dolby Digital ou DTS standard. Alors je dis bien normalement, parce que des fois, il y a des pistes HD qui sont moins bonnes que les pistes standard non HD. Après, ça, ça dépend du mixage audio et des ingénieurs du son. Il m'est effectivement déjà arrivé d'avoir un meilleur son sur du Dolby Digital que sur du DTS-HD. Mais selon les normes, ces pistes audio sont normalement décompressées, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des débits monstrueux pour atteindre une dynamique, une précision dans les dialogues, dans les scènes d'action. Et voilà, vous pouvez avoir aussi énormément de canaux autour de vous, comme l'Atmos avec le son qui vient d'au-dessus, etc. Pour profiter de ces pistes HD, il faut absolument que tous les maillons de la chaîne soient compatibles. La première chose qu'on doit avoir, c'est un Blu-ray avec une piste HD dessus. Donc vous le voyez à l'arrière, il y a marqué DTS HD ou bien Dolby Atmos, etc. Il faut avoir le lecteur Blu-ray. Ensuite, ce qui va vous permettre de décoder ce son, c'est votre amplificateur. Il faut aussi qu'il soit compatible avec ces signaux. Donc faites attention, regardez bien dans la notice de votre amplificateur pour voir s'il est compatible avec les derniers formats HD, à savoir Dolby Atmos ou DTS-X. Peut-être qu'il n'est uniquement compatible avec les formats HD, comme le Dolby 3 HD ou alors le DTS Master Audio, mais qu'il n'est pas compatible avec les derniers formats Dolby Atmos et DTS-X. Et enfin, pour que la compatibilité soit optimale, il faut que vous utilisez ceci. Ceci est un câble HDMI qui va pouvoir transmettre ces informations directement, donc ce signal audio entre votre lecteur Blu-ray et votre amplificateur. Alors deux cas s'offrent à nous, soit votre lecteur Blu-ray ou votre source est branché directement via un câble HDMI sur votre amplificateur, soit votre lecteur Blu-ray est branché sur votre télé ou vidéoprojecteur. Dans le premier cas, c'est tout bon parce que vous allez utiliser le câble HDMI pour envoyer le signal, donc c'est compatible. Par contre, attention, dans le deuxième cas, si vous avez branché votre lecteur Blu-ray à votre télé en HDMI, mais par contre que vous avez branché votre télé avec un autre câble que de l'HDMI sur votre amplificateur, là ça va poser problème. En effet, si vous utilisez un câble optique, par exemple, pour raccorder votre télé à votre amplificateur, eh bien vous ne pourrez pas profiter des pistes audio HD. Ce câble optique n'est pas capable d'envoyer un flux en HD, il est limité au Dolby Digital et DTS normal en 5.1. Alors qu'avec ceci, eh bien il n'y a pas de limite. Ce câble HDMI-là peut envoyer des signaux avec plein de canaux différents, avec aussi des pistes HD. Alors attention tout de même, pour les câbles HDMI, il faut qu'ils soient minima en certification 1.4. Mais de nos jours, vous trouvez plein de câbles HDMI à des budgets très très raisonnables, en certification 2.0, 2.1, bref. On ne va pas s'attarder sur les certifications. La grosse différence aussi entre ces deux câbles, c'est que celui-ci, eh bien il envoie uniquement le son, et celui-ci, il envoie le son et l'image. Alors pour résumer, si vous voulez profiter d'un super son en HD, eh bien favorisez l'utilisation d'un câble HDMI sur toute la chaîne, c'est-à-dire que ce soit la liaison entre votre amplificateur et votre télé, mais aussi votre amplificateur et le lecteur Blu-ray, ou alors votre lecteur Blu-ray et la télé. Je parle de lecteur Blu-ray, mais ça peut très bien être un lecteur multimédia, une box, par exemple, une box Wi-Fi, ou alors une console de jeu, bref, retenez bien, l'HDMI, c'est le mieux. Parce que si vous ne faites pas ça, votre piste Blu-ray, là, votre Blu-ray que vous avez acheté, une trentaine d'euros, eh bien vous aurez la piste audio comme sur le DVD. Donc autant dire que c'est pas top top du tout. Et puis si vous avez une installation de ouf malade avec plein d'enceintes autour de vous qui dépassent le 5.1, vous pourrez pas en profiter. Et un autre petit conseil, votre amplificateur, c'est celui qui va le mieux décoder le signal. Donc laissez le faire. Pour ce faire, eh bien vous allez désactiver dans votre lecteur Blu-ray ou bien box, etc. Vous allez désactiver le décodage de votre appareil. Il faut pour cela le mettre en mode bitstream, c'est-à-dire qu'il va laisser passer le signal et il ne va pas le décoder. À moins que vous ayez un lecteur Blu-ray très haut de gamme et un amplificateur très bas de gamme. Là, dans ce cas-là, vous allez décoder l'audio avec votre lecteur Blu-ray. Mais sinon, laissez travailler l'ampli. Pareil pour votre télé, laissez passer le signal. Ce n'est pas votre télé qui doit décoder le signal, c'est votre amplificateur. Voilà pour l'astuce du jour. J'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Me laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le home cinéma. Allez, salut bisomme ! Sous-titrage ST' 501